Les peuples ont une histoire, les hommes aussi. Et la nôtre, mon cher Laurent, elle s'inscrit dans deux générations qui se sont rencontrées pour la première fois alors que tu tenais la plume, mais tu tenais plus que la plume, puisque tu faisais émerger de nos cerveaux un peu confus des idées claires sur les valeurs. Et peut-être que d'ailleurs, quand nous écrivions ces valeurs, elles pouvaient parfaitement s'adapter à l'Europe. Nous parlions de liberté, nous parlions de responsabilité, nous parlions d'engagement, nous parlions de solidarité, nous parlions de fragilité, comme toutes les démocraties et comme l'est l'humain. Et dans cette histoire commune, entre toi et moi, j'ai été celui qui t'a accueilli lorsque tu es arrivé à l'Assemblée nationale, comme tu te décrivais alors le huron de la politique, découvrant un monde qui te paraissait étranger, mais que tu as assez vite assimilé, ou plus exactement que tu as assez vite quelquefois contourné, quelquefois dominé, toujours respecté. tuer de ces hommes qui font petit à petit une trace, certains disent une cicatrice indélébile, et qui laissent quelque chose lorsqu'ils partent, autre que l'accomplissement de leur tâche, un parfum de regret, d'avoir partagé une passion commune. Et effectivement, aujourd'hui, le paradoxe, c'est que c'est toi qui me remets ce flambeau, présence de David, que je salue très amicalement, et de vous tous, en sachant que l'Europe n'est pas ses eaux calmes que chacun espère, l'Europe n'est pas ses remparts que chacun voudrait dresser. L'Europe est, comme toi, quelque chose qui se nourrit de complexités, de difficultés, d'obstacles. Qui pourrait penser, finalement, que les hommes poussent comme les peuples, sans difficultés, sans intempéries ? Les crises ne sont pas des obstacles à l'avancée de l'Europe ou des démocraties, elles sont l'histoire de l'Europe et des démocraties. Et sur ces difficultés et sur ces crises se construit l'Europe. Alors, bien sûr, la pousse est lente. Et je me souviens qu'un jour, en Chine, alors que j'ai essayé d'expliquer la pensée occidentale, le Chinois m'avait expliqué que, quelquefois, les Occidentaux, lorsqu'ils veulent faire pousser une plante, ils tirent sur la tige. Et que les Chinois, eux, et Dieu sait s'il y en a qui me comprennent dans cette salle, sont capables de biner autour pour faire pousser la plante. Eh bien, l'Europe est peut-être cet inlassable travail de binage perpétuel, de reconstruction perpétuelle, qui fait que, malgré tout, la plante pousse. Et l'arbre se nourrit des difficultés de ses racines, mais commence à porter des fruits. Cela tient d'abord à la qualité des hommes. Et je sais dans quelle maison je mets les pieds et quelle porte je viens de pousser. Je sais, comme tu l'as dit, mon cher Laurent, la qualité des personnes qui travaillent ici. Bien sûr, il y a leurs compétences. Il y a aussi un sens de l'Etat que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Un sens de l'engagement, une certaine idée, à la fois de la France, de l'Europe et du monde, une certaine idée de l'humain, qui se construit aussi avec patience et fragilité. Je sais que cette compétence et ce dévouement, ils nourrit ce que nous appelons l'idéal européen, qui coïncide d'ailleurs avec l'intérêt national. La France n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle parle au monde, disait le général de Gaulle. La France n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle est capable de réconcilier les vieux conflits, réconcilier les peuples qui se sont entretués et montrer au monde entier et peut-être aujourd'hui au Moyen-Orient comment on peut réconcilier les peuples pour faire en sorte qu'ils trouvent un destin commun. Bien sûr, cela se fait par petites touches successives et dans le fatras des papiers fournis qui méritent, comme tu me le lèges, aimablement une certaine simplification. On a l'impression que le tableau n'apparaît jamais. Mais si vous regardez une toile de monnaie qui s'appelle Impression de soleil couchant, vous avez cette impression de petites touches successives qui, à la fin, fait apparaître le tableau. Et le tableau est une harmonie, bien qu'il ait été construit de petits éléments de détails techniques qui sont quelquefois la risée de ceux qui pensent que la technocratie se perd dans les détails, mais qui est aussi la force de l'édifice qui se construit justement pierre par pierre. Aujourd'hui, je sens aussi le caractère brûlant de l'actualité de l'Europe, à la fois cette tentation de considérer qu'elle est la cause des maux que nous subissons alors que ce sont souvent les nations qui sont cause de la complexité accrue des textes européens, mais plus encore que c'est le rempart, le rempart psychologique, le rempart des valeurs qui nous permet de survivre dans ce monde chaotique et de proposer l'Europe non pas comme un modèle à imposer, mais comme un modèle à idéaliser et à rêver. Dans ce monde dans lequel l'affrontement des civilisations menace, dans lequel les puissances émergentes viennent contester aux Etats-Unis d'Amérique la prééminence mondiale sur le plan économique et financier, il est clair que l'Europe est un équilibre, est un point d'équilibre indispensable pour construire l'idéal des peuples qui la composent. Je sais, Laurent, combien tu es capable de découvrir l'ouverture dans l'avenir bouché, combien tu es capable de tisser des liens lorsque les ruptures apparaissent définitives. Et je sais quel bon travail tu as pu faire ici avec passion, parce que c'est ton tempérament, mais avec compétence, entouré d'un personnel de grande qualité. Paradoxalement, je vais te dire que moi, ton aîné qui t'est accueilli un jour à l'Assemblée nationale, je vais marcher dans tes pas parce que tu as tracé en peu de temps une ligne qui est celle qu'a tracée le président de la République en s'engageant fortement dans l'avenir européen et dans lequel l'ensemble du gouvernement est capable de parler d'une seule voix parce qu'il a un seul idéal et un seul objectif. C'est bien que modestement, j'essaierai d'apporter ma pierre à cet édifice en faisant en sorte que vous ayez dans le regard lorsque je partirai la même nostalgie affectueuse que celle que je vois dans vos regards en regardant partir Laurent Wauquiez. Dans Les Conjurés d'Ernani, la phrase pour pénétrer la porte c'est « Père Angusta ad Augusta » à des choses augustes par des voix étroites. Peut-être bien que les voix sont quelquefois étroites mais l'avenir est auguste lorsqu'on le construit avec passion et c'est ce que vous allez me permettre de faire avec bonheur dans les mois qui vont venir. Merci à tous. Merci à tous. Applaudissements Merci à tous. Merci à tous. Applaudissements Applaudissements Merci à tous. Applaudissements